Est-ce qu'il vous arrive de vous fixer un tas d'objectifs qui ne se concrétisent jamais ? De vous sentir frustré parce que vous n'y êtes pas arrivé ? Et pire, en venir à douter de vous et de votre capacité à réellement obtenir ce que vous recherchez. En venir à ne plus rien faire du tout et à abandonner à la moindre difficulté parce que de toute façon, rien de ce que vous faites ne marche jamais. Si cette situation vous parle, aujourd'hui je vais vous partager 4 méthodes pour lâcher prise sur vos objectifs et vous allez vite comprendre pourquoi c'est la meilleure façon d'enfin les atteindre. Salut c'est Josiane, je suis entrepreneur, j'ai créé Iwalewa, la marque de cosmétiques Made in Africa. Ici je partage mon parcours afin de bâtir une communauté où nous pourrons évoluer tous ensemble en productivité, self-esteem et business. Pourquoi je fais cette vidéo ? Parce que je suis d'une nature à vouloir tout contrôler dans les moindres détails. Je n'aime pas du tout quand les choses que j'ai prévues ne se déroulent pas du tout comme je les ai prévues. Mais je suis en train d'apprendre à quel point prendre à cœur certaines situations et surtout prendre à cœur ses objectifs ne fait que les éloigner encore plus. Il ne s'agit donc en fait d'une thérapie publique, mais si vous êtes comme moi, ça va vous être utile. Comment lâcher prise sur ses objectifs sans plus tarder, c'est parti pour la vidéo. Première méthode pour lâcher prise sur ses objectifs, faire confiance au timing. Imaginez-vous comme un tout petit enfant qui pense tout savoir et tout comprendre mais qui en fait ne sait absolument rien et surtout ne sait rien sur ce qui est réellement bon pour lui. Parfois, on pense tellement savoir ce qu'il nous faut, pourquoi il nous le faut. On est tellement obsédé par une certaine chose alors qu'en fait, ce qui est prévu pour nous est tellement plus grand, est tellement plus adapté, juste c'est mieux pour nous. Et ça c'est très important à comprendre lorsqu'on se fixe des objectifs et que les choses ne vont pas dans le sens qu'on voudrait. Ce n'est pas forcément que vous avez raté quelque chose, que vous êtes nul ou que vous n'avez pas assez travaillé. Parfois, c'est juste que ce n'est pas ce qui était censé arriver de mieux pour vous. Prenez la vie dans le sens où tout ce qui vous arrive, arrive pour vous et non à vous. C'est un propos que je tiens de la youtubeuse Lior Alexandra que je suis depuis un moment. Tout ce qui vous arrive dans la vie, arrive pour une raison bien spécifique. Et cette raison là, c'est de vous servir d'une façon ou d'une autre. Que ce soit pour vous apprendre quelque chose, ou alors pour vous signaler qu'une chose que vous poursuivez n'en fait pas la meilleure idée. Et ça, ça vaut même si l'événement est négatif. Le problème est que, avec notre cerveau de petit humain, souvent on se définit des objectifs de la mauvaise façon avec les mauvaises motivations. Parfois, ce n'est même pas ce qu'on recherche réellement. On peut être influencé par ce que la société veut de nous, ou par ce que les autres nous montrent de leur vie. J'en parle dans ma vidéo, comment définir le succès pour soi. Donc, soyez à l'écoute de tous les événements qui surviennent dans votre vie. Et posez-vous à chaque fois la question, qu'est-ce que vous pouvez en apprendre ? Qu'est-ce que vous pouvez en tirer ? Comment est-ce que ça peut vous faire évoluer ? Deuxième méthode pour lâcher prise sur ses objectifs, consacrer son temps à autre chose. Certes, vous avez ces objectifs qui vous tiennent à cœur et vous travaillez très dur dessus. Mais il n'y a pas que ça dans votre vie. Il y a d'autres choses qui vous font plaisir, que vous aimez, même si ça vous tient moins à cœur. Faites-les aussi pour vous changer les idées, pour oublier un instant vos objectifs afin de mieux les atteindre. Si une personne qui me connaît personnellement regarde ces vidéos, elle va dire « Mais Josiane, quelle hypocrite ! » Parce que le discours que je tiens actuellement n'a pas toujours été ce en quoi j'ai cru. Jusqu'à cette année même, moi j'étais du genre à dire « Il faut travailler dur, d'arrache-pied pour atteindre ses objectifs. Il faut travailler 24 heures dessus. Dormir, c'est une paire de temps. Manger, c'est une paire de temps. » Aujourd'hui, je pense toujours qu'il faut travailler dur et faire des sacrifices pour aller là où on veut aller. D'autant plus que si votre travail, c'est votre passion, vous ne le sentez même pas. En fait, ce n'est pas comme un « travail ». C'est ça qui est génial. C'est qu'en entrepreneuriat, vous êtes passionné par ce que vous faites et ça vous permet de ne même pas compter vos heures. Mais si on en fait trop, qu'on se met la pression tout le temps et que malgré tout, on culpabilise de ne pas en faire assez, là, on tombe dans les travers de la situation. C'est vraiment dommage de transformer quelque chose de si beau qui peut vous rendre si heureux en quelque chose qui vous gâche la vie. Posez-vous la question « Pourquoi avez-vous décidé d'entreprendre ? » Pour être plus libre ? Pour transmettre quelque chose au monde ? Pour ne rendre compte à personne ? Est-ce que vous pensez que la liberté réside dans la culpabilité constante de ne pas en faire assez et dans la surcharge des choses qu'il y a à accomplir ? Est-ce que vous pensez que vous serez aptes à transmettre quoi que ce soit, à qui que ce soit, si vous perdez votre santé mentale ? À quoi ça sert de quitter son emploi en quête de liberté si c'est pour en revenir à être esclave de sa propre entreprise ? Et même si on ne peut pas faire 100% de tout ce qu'on veut, chacun a des obligations d'une façon ou d'une autre. Moi, je ne crois pas vraiment à ce concept de totale liberté. Donc, ok, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut, mais on reste décisionnaire majoritaire de sa vie et on n'a pas à attendre d'être millionnaire pour faire de son bien-être une priorité. Bosser énormément aujourd'hui pour en profiter demain, ok, mais même aujourd'hui, il y a des choses dont on peut profiter. C'est juste que demain, ce sera à une échelle différente. En tout cas, moi, c'est ma nouvelle philosophie. Troisième méthode, profiter du parcours. Ce n'est pas la finalité qui compte, c'est le chemin parcouru. Une fois la finalité atteinte, quoi qu'on puisse en dire aujourd'hui, la satisfaction sera toujours éphémère. On va vite passer à autre chose, mais on se souviendra toujours du chemin qu'on a parcouru. Quand vous racontez une histoire, quand vous racontez votre histoire, vous racontez une aventure, vous ne dites pas juste j'ai accompli ça et point final, c'est terminé. Toute la beauté et tout ce qui est réellement intéressant réside dans les difficultés que vous avez rencontrées. Quelles solutions vous avez apportées ? C'est ça qui est inspirant. Pour mieux visualiser et comprendre ses propos, moi, je fais souvent le parallèle avec mes cheveux. A priori, ça n'a rien à voir, mais attendez, vous allez comprendre. L'un des gros problèmes de nos abonnés sur Instagram, c'est comment avoir les cheveux plus longs. On m'a tellement demandé d'astuces pour les cheveux longs, c'est dingue. Mais je comprends parce que moi-même, j'étais dans cette même situation où je mesurais mes cheveux tous les jours pour savoir s'ils avaient enfin poussé, si j'avais atteint mon objectif de longueur, etc. Et plus j'étais accrochée à cet objectif, et moins j'envoyais les résultats. Parce que évidemment, ces choses-là prennent du temps. Donc regarder tous les jours, sans patience, ça décourage. On a l'impression d'aller encore moins vite. Et là, on change de routine, ça devient n'importe quoi, on a encore moins de résultats. Quand j'ai commencé à me détacher un peu plus, à faire mes soins et à ne plus penser à mes cheveux de la semaine, c'est là que j'ai commencé à atteindre mes objectifs. Et aujourd'hui, quand on me demande des conseils, je dis mais ralentis, profite, expérimente des soins, fais-toi plaisir, fais les coiffures que tu aimes. Parce que quand on a les cheveux plus longs, il y a certaines coiffures, c'est moins évident. En plus, la routine elle-même se rallonge. Donc voilà, prends ton temps, tu fais déjà tout bien. Juste patiente. Plus on prend son temps et on profite du parcours, mieux on lâche prise sur ses objectifs et les résultats arrivent. Et comment on profite ? C'est en s'ancrant dans le présent et en vivant pleinement les expériences. En célébrant ses réussites les plus petites, en reconnaissant le chemin de parcours et son évolution. C'est aussi en acceptant ses erreurs et ses échecs, en se laissant le droit de ne pas être parfait, mais d'avoir la possibilité de recommencer en étant indulgent avec soi-même. Quatrième méthode pour lâcher prise sur ses objectifs, se rendre compte qu'on a déjà tout. La meilleure façon de lâcher prise, c'est d'ouvrir les yeux et de vous rendre compte que, avec ou sans ce que vous recherchez, vous êtes bien en fait. L'objectif que vous souhaitez atteindre est un de plus dans votre vie, mais s'il ne se concrétise pas, ce n'est pas la fin du monde. Je sais que ça peut être difficile d'adopter cet état d'esprit quand on se sent submergé par les problèmes. Objectivement, on se dit, si ma vie irait beaucoup mieux, si j'étais en meilleure santé, si j'avais plus d'argent, si je m'entendais mieux avec mes amis, etc. Mais il est là le piège. Rester focalisé sur ce qui vous manque et vous mettre à la poursuite constante de ce que vous n'avez pas en vous disant à chaque fois, oh, dès que j'aurai ça, je serai plus heureux. Oh, dès que j'aurai ça, je serai mieux. Une fois, j'ai suivi une masterclass sur le quotient émotionnel lié à l'argent avec Ken Honda qui est un milliardaire japonais. Il expliquait qu'il avait étudié l'argent et qu'il avait interviewé plusieurs personnes fortunées dans plusieurs pays différents. Et il s'était rendu compte d'une chose, c'est que les personnes que nous, nous pouvons considérer comme très riches ne se sentent pas riches elles-mêmes et sont toujours en train de poursuivre plus de choses qu'elles n'en ont déjà. Il dit avoir interviewé un millionnaire en lui demandant, à quel moment de ta vie tu as commencé à te sentir riche ? Et le millionnaire lui a répondu, mais je ne me sens pas riche du tout en fait. Ken Honda lui a dit, ah bon, mais qu'est-ce qui pourrait te faire sentir riche alors ? Et il lui répond, je ne sais pas, peut-être si j'avais un jet privé, voilà. Le pire, c'est que Ken Honda va interviewer une autre personne qui possède un jet privé et lui pose les mêmes questions. Et celle-ci lui répond, ah peut-être si mon jet privé était plus grand, je me sentirais riche. En fait, ça ne s'arrête jamais. Vous pensez que ces personnes-là sont heureuses ? À quoi ça sert d'avoir tout ça si on ne le voit pas ? Actuellement, vous vous dites peut-être, mais c'est absurde leurs histoires. Mais réfléchissez un peu, parce que si ça se trouve, vous êtes actuellement dans la même situation. À ne pas avoir la bonne santé que vous avez, à ne pas avoir les possibilités que vous avez, parce qu'énormément de personnes rêveraient d'être à votre place pendant que vous, vous rêvez d'être à la place de quelqu'un d'autre. C'est sur ces paroles que je clôture cette vidéo. Méditez dessus. Je vous remercie d'avoir regardé, j'espère que ça vous sera utile. Abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres contenus de ce type. Je pose tous les mercredis et les dimanches. Alors, à dans quelques jours. Ciao !